bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui c'est avec la boutique on des savings voilà unboxing avec on des savings je vais vous présenter aujourd'hui deux articles alors il ya un diamant painting et une broderie donc il y en a pour tout le monde la broderie c'est du joy sunday et là le dp c'est un dp en perles rondes qui fait 40 sur 50 on va commencer par le d je vous mets face bureau pour que vous voyez mieux nous voici j'ai préparé j'ai enlevé de plastique un par ça mais bon pour faire un peu moins de bruit on va avoir comme d'habitude notre petit outil le plateau le stylet et le petit carré de glu ça ne change pas ce sont des perles rondes donc là elles sont en sachets chapelet moi j'appelle ça des chapitres il y en a qui j'appelle ça des ribambelle mais bon chacun l'appel comme il veut on a 20 couleurs allez on va déjà vous montrer cela voilà allez on continue oh que de belles couleurs de joie rose là c'est un bleu marine foncé oh pardon j'étais plus devant le marine un rose pâle encore un rose pâle encore un rose pâle donc là ce sont les trois mêmes donc ça va sûrement être du fond ça voilà des jules bleus du gris encore du gris du bleu ciel un violet un prune un rose et ici un petit peu de rouge voilà donc de belles couleurs ça je pense que ça va être très joli et je vous fais découvrir alors dans ce sens là la toile voilà alors c'est une toile d'un dessin aquarelle voilà donc vous avez 20 couleurs vous allez retrouver la légende ici en bas à gauche en haut à droite ou dans l'autre sens si suivant comment on le regarde ici en haut vous allez retrouver le petit dessin voilà mais je vous remets la photo ce sera beaucoup mieux ici la référence du dp et vous allez je vérifie oui sur les perles vous retrouvez la même référence donc je me répète à chaque fois maintenant mais pour celles qui rangent leur dp à plat et mettre leurs perles à part vous avez la référence sur les deux donc très facile de vous y retrouver je me mets bien pour que vous voyez bien voilà comme ça ici en bas des petites images pour vous expliquer comment on fait un dp les légendes il va y avoir de la lettre majuscule du chiffre du symbole et puis c'est tout voilà c'est déjà pas mal niveau impression et colle alors colle n'a pas de problème niveau impression je vous montre ça de plus près voilà j'espère que ça j'ai pas moi j'ai l'impression que mon téléphone il flotte en ce moment voilà mes niveaux impression voyez c'est nickel chrome donc il n'y a pas alors je sais il y en a qui n'aiment pas non plus alors je précise il n'y a pas de les symboles ne sont pas entourés par un petit rond je sais qu'il y en a qui n'aime pas qu'on s'est entouré par un petit rond donc je précise alors celui ci d'épée normalement va être pour moi à moins que chouchou me le pique et qui veuille le faire mais normalement celui ci est pour moi je ne sais pas quand est ce que je le ferai déjà que je termine ce qui est commencé voilà d'ailleurs j'en avais un terminé pour noël j'en suis encore très très loin donc il faudrait que je me voilà désolé pour le bruit il faudrait quand même que je me dépêche ben voilà il ya déjà mieux là vrai que je me dépêche à le terminer c'était pour quelqu'un en plus donc mais j'en suis encore très très loin et il est très grand je sais plus si vous rappelez c'est la fille et le renard voilà et j'en ai un autre qui commençait aussi qu'on m'avait offert que je me mette dessus aussi mais bon faut que je me mette surtout des tricots les broderies les dp mes coloriages aussi puisque je m'étais acheté un nouveau bouquin que je vous ai pas encore présenté il faut que je vous voilà dix vies de cent ans chacune et des mains comme les pierres voilà écoutez moi je vois je trouve qu'il est très beau je pense que le résultat va être très beau aussi il me fait bien bien envie mais non et dit il faut que tu termines les autres avant voilà pour terminer ce qui est oui si je suis chouchou va pas dire tu commences plein de trucs en même temps tu as des tricots des broderies des crochets des dp tu as tout qui tu commences tout et oui ça soigne docteur mais je crois qu'on est beaucoup à être malade comme ça à commencer plein de trucs mais bon je devrais pas je devrais commencer à voir un tricot par exemple un dp et une broderie voilà ça ce serait déjà bien mais là le moins j'ai six sept broderies et un deux trois quatre quatre ou cinq tricots et dp j'en ai un deux trois j'en ai trois de commencer voilà bon allez on parle pas de ça on est entre je suis là pour vous présenter les articles que j'ai choisi donc chez la boutique on des c'est vignes celui ci donc c'est à 40 50 ce sont des perles rondes il y a 20 couleurs de superbes couleurs comme vous venez de découvrir oh excusez moi et il fait 9 euros 65 voilà il est très donc voyez tout ça là c'est ce que je disais ça va être du rose donc voilà pour le dp je vais mettre comme ça un petit peu sur le côté je le referai après niveau broderie alors voilà une broderie dieu sandé en 14 ct donc il va se broder en deux fils elle fait 32 sur 32 cm en toile totale le thème comme vous voyez c'est la broderie il ya un tambour il ya des petits ciseaux de broderie agrémenté de fleurs et d'un petit coeur ici avec des petites aiguilles voilà donc c'est du dieu sandé donc on a la pochette avec toutes les explications derrière comme d'habitude pour le lavage de repassage comme on brode et ben alors tu sais comment broder etc voilà j'ai rien laissé dedans non ouais c'est ça c'est oui je parle toute seule là parce que la précédente vidéo j'ai comme je vous avais dit c'était sur le site était marqué 14 ct mais c'est les toiles sont bien en ct et là je vois là c'est du 14 ct donc je vois bien la différence voilà alors voilà le dessin sans le plastique ce sera beaucoup mieux joy sandé donc un superbe patron je cherche le bout voilà on a 38 couleurs si c'est bien ça et ici on va avoir du point arrière voilà je parle français hein je ne vous dis pas les mots en anglais point arrière petite croix niveau des symboles alors ça c'est les symboles pour le papier les symboles papier ce sont des chiffres des majuscules et des petites lettres voilà niveau impression niveau résultats sur le papier c'est nickel vous avez même si vous avez envie de leur faire en points comptés le patron est nickel pour ça du point arrière façon le patron normalement vous en aurez besoin pour le point arrière voilà on va en avoir ici pas mal dans le ciseau ici le fil avec l'aiguille un peu dans les fleurs et puis là c'est donc tout le point arrière va ici ici en haut donc voyez niveau impression papier c'est nickel comme d'habitude sur papier glacé donc pas de problème à les joues j'ai envie de vous montrer la toile tout de suite donc la toile alors ça s'appelle flower basket lily ah ben le point arrière et le m là le point arrière et ni mais bon quand vous aurez fait vos croix vous ne le verrez plus le point arrière donc vous vous servirez du patron vous servirez du patron voilà donc les 38 couleurs là ce sont pour les petites croix les symboles pour les petites croix et ici pour le point arrière en haut vous retrouvez donc le nom et la référence du kit voilà alors la taille à ils ont marqué ici 135 sur 135 points donc ça c'est la taille du dessin le fond ne sera pas à faire non le fond n'est pas à faire donc c'est très bien cette façon c'est le genre de broderie qui ne demande pas de fond là les points sont vraiment la limite des traits voilà donc quand vous allez encadrer il faut raconter peut-être un petit centimètre en plus de chaque côté pour pas que votre broderie soit serré dans le cadre mais bon le jour je le ferai et j'aurai fini que j'encadrerai je vous montrerai voilà alors niveau impression c'est du joy sunday donc pas de problème malgré que là je suis en train de faire un joy sunday la fleur du mois je galère mais alors bon galère ça va je m'en sors mais je galère quand même parce que j'ai pas fait attention il ya un petit décalage alors il ya un décalage de un millimètre mais ce qui fait que le si vous voulez le de l'imprimé est là mais moi ma croix elle redescend d'un millimètre voilà donc je galère un petit peu mais bon ça va je m'en sors mais ici ça va non non là c'est très bien les symboles sont bien dans le milieu des carrés donc qu'ils aient pas il devrait pas y avoir de problème voilà nickel alors niveau des symboles on a quoi bon ça deux on a des hachurés alors hachuré on l'a en noir en rouge en bleu clair on a des étoiles les étoiles dans la nacune donc ça va à le le point un trait vertical dans un rouge et un noir un noir un couleur foncé non mais ça devrait ça devrait aller alors je vous montre les symboles voilà ici c'est les points arrière et le bon je vous montre sur le côté c'est plus pratique mais voilà et ça c'est le reste des symboles voilà ça devrait le faire niveau couleurs alors on a waouh on a de belles ouh que de belles couleurs ouh là oh là là que c'est beau tout ça alors attendez je vais décrocher alors on est sur la plaquette qu'on aime bien c'est à dire qu'il ya les couleurs réelles en bas avec les numéros les numéros de fils les références dmc et ici le nombre de fils que vous avez à chaque fois donc là il y en a quatre donc vous avez quatre fois six fils là il ya zéro et demi donc ils en ont mis un complet un fil avec six six brins de fils voilà etc le plus que l'on a ouais c'est cette couleur là ici le jaune là et le jaune ici alors je vous montre les couleurs comment elles sont trop belles du parne du marron du jaune du orange un autre orange encore un autre orange un autre jaune doré un blanc un peu gris du rouille du bleu un rouge mordeaux un marron un vert deux roses de l'autre côté de l'autre côté du violet du violet un jaune vert un peu encore du parne du rose du marron du rouge du noir là on a un peu de noir du violet du violet du bleu ciel du marron rouge un marron un beige un vert et un prune voilà de magnifiques couleurs et les pour terminer on a celle ci des pastels des pastels le rose le jaune le bleu là c'est un peu pastel ici on a un marron glacé clair un écru un 939 donc le bleu marine foncé et deux kaki le 936 et le 937 un plus clair que l'autre voilà et on a bien sûr nos deux aiguilles ici donc de magnifiques couleurs il va être très très beau je pense celui là voyez je vous remontre vraiment je crois que ça va être super beau donc voilà pour aujourd'hui donc je sais plus si je vais donner le prix ou ici alors la broderie elle elle fait 5 euros 79 voilà donc c'est pas cher c'est très beau et je pense que le résultat va être magnifique voilà donc je vous ai présenté la broderie et je vous ai présenté également on va ressortir le DP voilà deux belles créations à faire je ne sais pas quand est-ce que je les ferai mais je les ferai je ne vous dis pas quelle année alors chez hondé saving vous avez le droit à un code promo vous avez déjà pu le voir je vous l'ai déjà incrusté plusieurs fois dans la vidéo c'est didit05off en majuscule OFF tout collé didit05off ça vous donne 5% de réduction sur votre commande si vous allez commander sur le site de hondé saving voilà je vous remets en barre d'infos le lien de la boutique le code promo très important et les liens pour retrouver ces deux articles sur le site et maintenant je vais vous laisser je vais vous faire des gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous Sous-titrage FR ?